Salut c'est Seb, on se retrouve sur R-Factor 2 sur le online en bêta On est 16ème sur ce circuit Motorsport, je ne sais plus le nom mais je vous le mettrai comme info Je suis 16ème et c'est parti pour 16 minutes à bord de cette BMW Il reste 40 secondes, on va se mettre avec le Delta Bon ça va pas être simple parce qu'il y a du relief, j'aurais bien aimé le faire en VR celle-ci parce qu'il y a quand même pas mal de dénivelé La voiture de base, je l'ai déjà dit, je me le répète mais c'est pas grave elle est déjà assez compliquée Donc là je suis déjà je crois pas dans le bon sens de la marche entre guillemets, j'aurais voulu être à gauche par rapport au premier virage Mais c'est pas grave, bon l'avantage c'est qu'il y a pas grand monde derrière, allez ! On se pointe bien à l'extérieur Attention on retourne en piste mon grand Il n'y a pas de place pour deux là, il y en a qui sont en vrac Il y a quelqu'un à gauche Allez, on s'en est sorti de ce bourbier pour l'instant On est 9ème visiblement Alors elle n'est pas évidente parce qu'il faut vous aider à faire un petit tour de l'extérieur Vous allez voir de toute façon J'espère que vous avez quand même assez d'infos dans le FLV parce qu'il faut savoir la prendre Parce qu'elle n'est pas évidente Là ça va être chaud déjà C'est pas grave Bon les serveurs ont l'air de beaucoup mieux fonctionner Ça a l'air franchement d'être pas mal pour l'instant Je vois que je suis en train de bouffer mes pneus Un peu trop en drift mon gars Petit lag Il va falloir se méfier parce que là au fur et à mesure des tours On ne va plus pouvoir le prendre à fond celui-là Ça a l'air emphas de discriminate Un peu de temps C'était uneENDRE Ha 100% Hein Ha 100% Ha 100% Un peu de temps Un peu de temps Je vais fermer la porte à chaque fois, ça c'est pénible ça. Et lui, oh là là les gars, les gars ! Le mec a une porte, en fait c'est pas la trajectoire habituelle, enfin c'est pas la trajectoire normale donc forcément, le mec il essaye de la prendre parce qu'il y a une ouverture, bah oui mais si je la prends c'est parce que c'est la traj et que pour mieux ressortir du virage je vais pas passer mon temps à fermer les portes, je sais pas, je prends la dérive ici, allez reprenons un petit peu la concentration, bon il a 3 secondes. Vous voyez, pas mal de dérive, c'est... alors on aime ou on aime pas mais il faut jouer avec. Bon il est plus rapide effectivement derrière mais si t'es plus rapide tu me doubles mais pas dans des endroits. il faut jouer avec tout, on a ici l'axel. Contre braquet. Allez, est-ce que je le prends en fond pour dire ne pas trop perdre de temps avec celui qui est derrière là. On va voir, ça passe. Bon est-ce qu'il va me faire un dive bombé ? Je ferme un peu hein du coup, on va pas se faire avoir non plus à chaque fois. 9 minutes. Je le check, on est quand même derrière. Je perds un peu de temps. Je perds un peu de temps. Ah c'est en dévers ici donc il faut vraiment se méfier. lemmer de temps. J'ai du mal à revenir, celui devant, en même temps c'est le split 1, donc il n'est pas loin. Il faut anticiper le fait qu'elle parte en dérive comme ça. Soit tu mets un petit coup de frein pour que le cul chasse un peu, pour l'aider un peu. Ici je ne te le conseille pas parce qu'elle dérive d'elle-même. Il était à la terre, je l'avais vu. Oh les pouilles commencent à avoir du mal j'ai l'impression. Voilà un petit problème de suspension à droite. On va lui étaler un petit peu tondre, on va lui mettre un petit peu la pression. Encore un petit lag. Il faut vraiment gérer et le frein et l'axel. C'est pas évident. C'est pas évident. C'est pas évident. Il faut faire quelque chose. C'est pas évident. J'ai l'impression, mais il faut mettre ça en place. Oh yeah ! Oh my god, désolé mais... Perfect Spain ! Allez, il reste 5 minutes ! On prend encore un lag ! Dites-moi si vous en avez, vous, pendant vos courses... Bon, il faudrait en profiter ! On passe à un long gauche, là... On ne peut pas trop prendre la traj... Allez, on va essayer de le prendre à fond... On passe ! Allez, un peu plus de 3 minutes pour le prendre... On ne peut pas se faire reprendre derrière, d'ailleurs... ... Il a un peu de mal, là... Peut-être bouffez trop ces pneus... ... Ouais, dis ça moi aussi... ... 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 Concentration. Il est large devant. Dernier tour. Dernier tour. Oh non, c'est... Cette fois-ci, tu l'as pris un petit peu trop. Il n'a pas eu à se forcer pour me dépasser. Dommage, ça. Encore. Dernier tour. Non, c'est connerie, il en reste un tour, je pense, non ? Non, terminé. Ah. Bizarre, il me semble avoir vu le drapeau à Damier. Bref, dernier tour. Je vais essayer de garder sa place, ce serait déjà pas mal. Je vais faire la même erreur ici, on va repasser une vitesse pour venir d'avoir un peu de grip, un peu moins de motricité. Dommage, mais bon, je viens de la 16ème place. On va pas se plaindre non plus. On sait jamais, peut-être qu'ils vont encore faire une erreur. Ça va, il suffit que tu le dis, il suffit que tu le dis pour vérifier si vous la faites cette course. Ah, vous voyez, je vous l'avais dit. Je reprends ma 8ème place. Les pneus à la fin, c'est un petit peu compliqué. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'était chaud, franchement. Bon, on va voir ce que ça donne au niveau des points. Qu'est-ce que je vais avoir comme points ? Peut-être pour les qualifs des négatifs, peut-être. Ah, là, je vais bientôt passer, je pense, en catégorieux au-dessus. Ok, bon, je monte tout doucement. Donc mon essai remonte. Là, il va rendre qu'il monte également. Après, toujours pareil, les points, on ne les voit pas de façon très précise. Mais bon, ça va peut-être s'affiner, ou alors c'est pas plus mal. Plutôt que d'avoir des points, comme je l'avais déjà dit. Allez, moi je vous laisse là-dessus, on se dit à une prochaine. Tchuss ! Sous-titrage ST' 501